C'est le temps qui court, court dans ce collège viennois. Sans ces 800 élèves, un calme de tous les instants qui rend le principal détendu. Comme les 158 établissements du département, l'été rend ce lieu plus silencieux mais... Astiquer, balayer, nettoyer représente une nécessité à une semaine de la rentrée pour accueillir toujours plus d'élèves. Bonjour, alors ça se passe comment ? Très bien, pas de soucis particuliers au regard du matériel. Vous avez combien de personnes qui sont dédiées au nettoyage ? Alors, 7 personnes sont dédiées au nettoyage et le tout pour une quarantaine de salles à peu près. Contenu du fait que nous avons une classe supplémentaire, nous avons demandé au conseil départemental à préfabriquer de sorte à pouvoir accueillir dans les meilleures conditions possibles et en accord bien évidemment avec le protocole sanitaire. L'allocation sur un an est aux environs de 20 000 euros qui sont pris totalement en charge, non pas sur le budget de l'établissement, mais par le conseil départemental. 20 000 euros consentis par le département, et d'autres dépenses pour répondre aux exigences sanitaires. Madame Parquet, je voudrais qu'on fasse le point sur le stock de gel hydroalcoolique. Un jet microfibre, probivirucide et un flacon de gel hydroalcoolique. Tout à fait, comme c'était prévu. Oui, comme c'était prévu. En fonction de l'utilisation, on en rachète deux fois dans l'année et on a également, bon, on en achète l'équivalent de 25 bidons de 5 litres. Ça nous fait augmenter la facture globale d'environ 2 000 euros. Le collège assume une dernière dépense en cas de passage au niveau 3 du plan Covid. Il est préférable même de prévoir, si d'aventure les conditions venaient à évoluer, que de prévoir donc de donner aux élèves de l'eau en bouteille. Il reste une semaine aux 45 salariés du collège Renaudot pour assurer le meilleur des accueils aux élèves. Merci.